Chers frères et sœurs, bonjour, je m'appelle Corentin et je travaille pour les œuvres pontificales missionnaires. Dans une petite série de vidéos, je vais vous parler de la bienheureuse Pauline Jaricot. Vous avez dû en entendre parler le 22 mai 2022, puisque effectivement nous avons eu la grâce de vivre à Lyon un grand moment, la béatification de Pauline en présence du cardinal Taglay. Je vous parlerai de sa spiritualité dans plusieurs vidéos, et puis ensuite de l'actualité de la mission aujourd'hui. Et que font les œuvres pontificales missionnaires à travers le monde, sur l'ensemble des continents. Je vous donne quelques traits de la spiritualité de Pauline Jaricot pour si vous voulez la suivre et l'imiter. Ce qui est très beau, c'est que l'Église nous donne trois patrons de la mission. Alors Pauline Jaricot n'est pas encore déclarée patronne des missions, mais on l'a souvent surnommée mère des missions. Mais sur ces trois patrons de la mission, il y a Saint François-Xavier, qui lui est effectivement parti en mission pour annoncer l'évangile du Christ au cas de con de la Terre. Mais il y a aussi Sainte Thérèse de Lisieux, qui elle n'a pas bougé de son Carmel, et qui est pourtant copatronne des missions. Et Pauline Jaricot, qui elle n'a pas beaucoup bougé de Lyon, et qui en tout cas n'est pas partie à l'étranger pour annoncer l'évangile du Christ. Qu'est-ce que ça nous dit pour nous, qui sommes baptisés et qui sommes en France, et qui peut-être derrière votre écran, vous n'avez pas possibilité de trop bouger parce que vous avez une famille ou parce que vous êtes peut-être malade ou âgé. Eh bien, ces enseignements, la vie de Pauline Jaricot nous montre qu'on peut être missionnaire à quelques pas de chez nous. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps, en relisant le début de l'évangile de Saint Jean, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire, c'est la vie de Saint André. Saint André, c'est le frère de Saint Pierre, et son seul haut fait spirituel qu'on connaît dans les évangiles, c'est qu'il a annoncé le Christ à son frère Pierre, qui est devenu ensuite le premier pape. Donc peut-être que vous, vous allez être le Saint André de quelqu'un qui va avoir une grande destinée missionnaire ou qui va devenir prêtre ou qui pourrait devenir pape, simplement en lui disant que Jésus l'aime, que Jésus se tient à ses côtés, qu'il veut transformer sa vie. Voilà la première chose que j'ai apprise en relisant l'évangile de Jean. Et pourtant, Pauline se nourrissait énormément des écritures. Sa vie spirituelle. Pauline Jarrico, il y a plusieurs traits. Le premier, c'est le martyr. Elle a un très grand désir de mourir martyr. Elle le souhaite. Et plusieurs fois dans ses écrits, elle le dit, elle l'attend. Elle a quelque chose au fond de son cœur qui lui dit en plus que sa prière va être exaucée. Le martyr, parce qu'en même temps, elle est très proche des missionnaires et que les missionnaires, malheureusement, savaient en partant qu'ils allaient mourir très tôt. Il y a un très beau tableau dans la chapelle des Missions étrangères de Paris, à Paris, rue du Bac, juste à côté de la médaille miraculeuse, où on voit le départ des missionnaires. Les missionnaires se tenaient pieds nus et leur famille et l'évêque qui venait de les ordonner venaient leur embrasser les pieds. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient qu'ils ne les reverraient jamais. Pauline est très touchée par ça. La notion de martyr va se concrétiser dans la vie de Pauline de manière tout à fait étonnante, parce qu'elle est morte à 62 ans. Vous imaginez bien que ça a tardé. Mais petit à petit, elle avait une relation assez forte avec le Christ et mystique. On a des écrits d'échange entre le Christ et Pauline Jarrico. Et le Christ lui fait comprendre qu'il y a deux types de martyrs. Il y a le martyr sanglant des arènes ou à l'étranger, qui lui est très brutal et rapide et très visible. Et puis il y a le martyr du quotidien. Et Pauline le dit. En fait, elle découvre ce que ce martyr-là est plus compliqué. Renoncer petit à petit à soi-même. Se mettre de plus en plus au service du Christ. S'oublier petit à petit soi-même pour se mettre entièrement en service des autres. Tout ça, c'est un martyr du quotidien qui nous oblige, nous, à renoncer petit à petit à nous-mêmes. Premier élément, c'est le martyr. Deuxième élément, évidemment, c'est la Vierge Marie, puisqu'elle a créé le rosaire vivant. Je vous donne une phrase de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, qui n'a pas directement inspiré Pauline Jaricot, parce qu'elle en parle très peu, mais qui représente bien ce que Pauline a vécu. Saint-Louis-Marie, dans Le secret de Marie, nous dit. Dieu a créé un monde voyageur, pour l'homme voyageur, pardon, c'est celui-ci. Il a créé un monde pour l'homme bienheureux, c'est le paradis. Et il a créé un monde qu'il s'était tout réservé, auquel il a donné le nom de Marie. Et ce qui est extraordinaire quand on réfléchit à cette phrase, c'est que le monde, pour l'homme voyageur, il nous l'a donné juste après le péché originel, c'est-à-dire à un moment où il avait plutôt des raisons d'être en colère contre nous. Il nous donne ce monde dans lequel la beauté est magnifique. Donc il nous donne un monde qui est plutôt agréable à vivre, avec de la fraîcheur de temps en temps, des oiseaux qui chantent, etc. Le monde qu'il s'était tout réservé, Marie nous le donne juste après la croix. C'est-à-dire, on vient de le traîner dans la boue, on vient de le traîner dans tout Jérusalem sur la voie de douleur, il a saigné, on lui crache dessus, on lui a donné du vinaigre à boire. Enfin, c'est abominable. Et lui, dans un sursaut d'amour, nous dit non. Moi, en réponse à ça, dans ce premier acte de non-réponse à votre amour, au Jardin d'Éden, je vous ai donné ce monde, et bien dans votre deuxième acte de non-amour et de refus de Dieu, je vous donne ma mère. Alors imaginez ce que Dieu est capable de faire pour nous donner le ciel. Il est prêt à tout. Et Pauline Jarrico est témoin de ça. Marie est au cœur de la rédemption. Il faut se confier dans le cœur de la Vierge Marie, puisque c'est elle qui nous conduit à son Fils. C'est elle qui transforme notre cœur pour que nous puissions aimer Jésus plus simplement et plus bellement, jour après jour. Et le dernier élément, et qui est le plus important, de la vie de Pauline Jarrico, c'est l'adoration eucharistique. Pauline Jarrico dit, dans l'amour infini, dans la divine eucharistie, c'est le livre qu'elle a écrit en une nuit sur l'adoration. Elle dit, « Tout ce que j'ai appris, je l'ai appris à vos pieds, Seigneur. Et tout ce que je sais, je le sais grâce à votre sainte eucharistie. » Oui, au pied de l'eucharistie, Pauline a tout fait. C'est ce qu'elle nous apprend en dernier recours. Ses œuvres, ce n'est pas elle qui les a construites. L'œuvre de la propagation de la foi, ce n'est pas Pauline qui l'a construite. Elle a eu l'idée, elle s'est laissée inspirée, et ensuite elle a laissé le Seigneur faire, mais elle a prié tous les jours pour que cette œuvre soit féconde au pied du tabernacle. Et puis surtout, elle a fait le lien entre l'eucharistie et le cœur de Jésus. Le sacré cœur de Jésus pour elle, c'est le cœur qui nous aime. Et alors, j'ai découvert dernièrement qu'il y avait un chirurgien italien qui avait publié un livre, c'est un chirurgien cardiaque, et il a fait une étude sur tous les miracles eucharistiques. Et bien, il a découvert cette chose étonnante, c'est qu'à chaque fois qu'on étudie la chair du miracle, c'est toujours le cœur de Jésus. C'est-à-dire que quand le Christ décide de se montrer visiblement et de saigner dans l'eucharistie, c'est de la chair du cœur. C'est-à-dire que presque, si on croit vraiment à l'eucharistie, si on se laisse profondément transformer, on pourrait presque entendre les battements de son cœur pendant la Sainte Messe ou pendant l'adoration eucharistique. Vous ferez attention la prochaine fois. Donc Pauline Jarrico nous montre ça. C'est le cœur de Jésus qui nous aime et qui nous donne ses grâces, qui continue de nous déverser ses grâces quand on est à l'adoration eucharistique. Donc voilà les trois éléments. Le martyr, la Vierge Marie, laissons-nous transformer par Marie, laissons-nous transformer nos cœurs. Et puis dernièrement, c'est la Sainte Eucharistie. Et je vous retrouve tout de suite, après, pour une nouvelle vidéo sur l'actualité de la mission et sur les œuvres pontificales missionnaires. – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR ?